Urgence élection. Regardez-moi déjà l'épaisseur de cette enveloppe. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh là là. Waouh. Salut Fraternité Citoyens. Bon, alors, dimanche, ce sont les élections régionales et départementales. Les dernières élections avant la grande messe politique française, la présidentielle. Effectivement, dans dix mois, c'est donc le scrutin présidentiel, l'élection présidentielle, l'élection phare de la Ve République. Et ces régionales font office actuellement de, en quelque sorte, avant-goût de cette élection présidentielle, de grande répétition générale pour tous les partis et les candidats potentiels. Dans cette dernière vidéo, Alexandre vous a rappelé tout ce qu'il était nécessaire de savoir concernant les compétences des régions et des départements. Et je vous invite d'ailleurs à la visionner, cette vidéo, avant d'aller voter dimanche prochain. C'est toujours bien de savoir pour qui on va voter, mais c'est toujours mieux de savoir pourquoi on vote. Donc, du coup, nous, on se concentrera sur les enjeux politiques de ce scrutin. On va notamment parler donc des régionales, parce que les départementales, même s'il y a des candidatures importantes, elles ont été moins nationalisées, je dirais, la campagne a été moins nationalisée que les régionales. En effet, la campagne régionale a donc été nationalisée par les partis politiques. On parle beaucoup de thématiques nationales et pas de thématiques régionales. Qui plus est, les grands partis politiques et les éventuels candidats à la présidentielle vont sûrement tirer des conséquences d'éventuelles victoires ou d'éventuelles défaites à ces élections pour la suite des événements politiques. Alors, normalement, si vous avez vu la vidéo d'Alexandre, vous aurez compris que les régions sont essentiellement liées en termes de compétences au transport, à l'éducation, à la formation, à l'aménagement du territoire et à la stimulation économique. Mais pour autant, la campagne régionale ne porte pas sur ces thématiques. On retrouve plus des questions liées à la sécurité, à la crise du Covid, qui sont plus des thématiques nationales. Ça oblige les candidats à prendre position, voire même faire des propositions, sur les thématiques sécuritaires. Les candidats du Rassemblement national apposent des slogans comme « le choix de la sécurité » ou « pour une région qui vous protège ». Les présidents de régions, membres des Républicains, eux aussi parlent beaucoup de thématiques sécuritaires, de lutte contre la délinquance, des violences, de la police, des caméras de surveillance. Pareil pour le candidat de la République en marche en Ile-de-France, qui va même jusqu'à proposer la création d'une police régionale. Et cette thématique n'est pas que l'apanage de la droite et de la majorité présidentielle. La gauche aussi essaye de s'empérer de ce sujet. Par exemple, en Ile-de-France, la candidate socialiste Audrey Pulvar veut renforcer la proximité policière. Le soir, la présidente de région en Occitanie, Karl Delga, veut une sécurité de proximité. Bref, vous voyez que si même la gauche parle de sécurité en plus de la droite traditionnelle et de l'extrême droite, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Effectivement, c'est une thématique qui est très présente aujourd'hui dans l'esprit des Français. On parle beaucoup de sécurité, c'est une préoccupation importante. Et c'est du moins ce que démontrent les enquêtes d'opinion. Alors, si les têtes de liste parlent effectivement de sécurité, alors que les régions n'ont pas de compétences particulières là-dessus, ce n'est pas que pour récupérer des voix, c'est aussi pour que les partis politiques qui soutiennent ces candidatures essayent de se placer un petit peu déjà sur cette thématique qui sera très probablement centrale lors de la campagne présidentielle avec les questions liées à la crise sanitaire et à la crise économique. Ces attentes des Français, importantes attentes des Français autour des questions liées à la sécurité, elles permettent aux partis qui ont l'habitude de parler de ces thématiques, comme la droite républicaine ou le Rassemblement national, de prospérer et même de booster leur intention de vote dans certains cas. Ainsi, sur les 12 régions métropolitaines, les enquêtes d'opinion, les sondages mettent en tête, dès le premier tour de scrutin, les listes de Républicains et du Rassemblement national. Et généralement, les présidents de régions sortant issus de la droite républicaine sont en tête dans leur propre région, à l'exception du PACA. Et les régions dirigées par la gauche socialiste, c'est le RN qui est en tête, même en Bretagne, c'est très étonnant. C'est les Républicains et le RN qui ont les faveurs dans cette élection régionale. Il faut voir aussi les intentions de vote au niveau national. Le RN avec les Républicains font la course en tête et les deux formations politiques pourraient même rassembler entre eux plus de la moitié des suffrages exprimés. Plus de 50%. Bon, voyons maintenant un peu plus en détail pour chacun des blocs politiques du RN, de la droite républicaine, de la majorité présidentielle et de la gauche dans son ensemble, les ambitions et les espérances de chacun, ainsi que leur stratégie peut-être. Alors, la droite républicaine, elle est déjà premièrement à la tête des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, du Grand Est, de la Normandie, des Pays de la Loire, du PACA et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et la gauche, elle, est à la tête de la Bretagne, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, du centre Val-de-Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté. Sur les douze régions métropolitaines que je viens de vous citer, ça risque très probablement d'être serré au second tour de l'élection. On risque d'avoir souvent des quadrangulaires entre des listes de la gauche, de la majorité présidentielle, des Républicains et de l'extrême droite. Bien sûr, tout ça dépendra des scores au premier tour du scrutin et des éventuelles alliances. On sait que le premier tour du scrutin n'est d'ailleurs toujours pas joué, que le second est encore plus improbable pour l'instant, on ne sait jamais. Mais pour autant, ça pourrait donc pousser certaines listes à fusionner, à se retirer en faveur ou en défaveur de tel ou tel camp. Par exemple, la République en marche pourrait même s'allier avec les Républicains ou avec les Socialistes pour faire front contre l'extrême droite. C'est une possibilité à ne pas négliger. D'ailleurs, comme en 2015, il y a 6 ans, il y a une possibilité que certaines régions tombent dans l'escarcelle de l'extrême droite. Et la région qui pourrait probablement basculer la première, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud où le président sortant, Renaud Muselier, est soutenu par les Républicains et la République en marche, et il est en position défavorable face à son adversaire du Rassemblement national, Thierry Mariani, ex-UMP d'ailleurs. Et donc, Mariani devance au premier comme second tour Renaud Muselier dans les intentions de vote, et ça pourrait même, même s'il y avait un retrait de la liste de gauche qui est unie en PACA, c'est pas sûr que Renaud Muselier soit vainqueur face à Thierry Mariani. Il est même probable que ce soit plutôt l'inverse. Et donc, il n'y a pas que la région sud, il y a certaines régions comme le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, qui pourraient également basculer de la gauche vers le Rassemblement national. Tout sera une question, bien sûr, de qui est en tête. Une menace, Front National, une menace du Rassemblement national en Grand Est, dans les Hauts-de-France, où Xavier Bertrand est d'ailleurs à égalité au second tour avec Sébastien Chenu du Rassemblement national, en cas de quadrangulaire entre la gauche, le centre, la droite et le RN. Vous voyez donc que rien n'est joué. Ainsi donc, pour éviter que certaines régions ne tombent dans l'escarcelle de l'extrême droite, on marche pour effusionner avec des listes LR de Jean-Renteneur dans le Grand Est, avec la liste PS de Marie-Guillette-Duffé en Bourgogne-Franche-Comté, ou même, peut-être même, se désister en faveur d'un front républicain dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Du coup, de son côté, la gauche, malgré des divisions exacerbées par cette campagne, espère toujours une union de la gauche, au moins au second tour, pour contrer ses adversaires. Et la gauche, d'ailleurs, s'est unie dès le premier tour en Paca et dans la région Sud. Cependant, si la gauche espère ne perdre qu'une région en face à l'extrême droite, elle espère quand même en gagner sur la droite. et notamment les pays de la Loire, qui pourraient basculer de LR vers la gauche, si celle-ci est unie au second tour. Enfin, du côté de la majorité présidentielle, de la République en Marche et de ses alliés, la meilleure chance pour eux de gagner une région, ça semble être la Bretagne, mais seulement s'ils font une alliance avec le président socialiste sortant ou avec la droite républicaine dans cette région. Pour autant, la République en Marche, ça semble avoir acté qu'elle n'aurait probablement pas de région, qu'elle serait peut-être membre, qu'elle serait dans les conseils régionaux, mais qu'elle ne serait pas à la tête de région elle-même, toute seule. Alors du coup, la stratégie de la majorité présidentielle pour ces élections, c'est de continuer à affaiblir la droite républicaine, LR, de fracturer cette maison commune pour récupérer son électorat modéré en vue de l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'a tenté de faire, entre autres, sous couvert de lutte contre le Front National, de fracturer un petit peu les Républicains en PACA, en soutenant la liste de Renaud Muselier dès le premier tour, ce qui a créé quand même beaucoup de bruit, qui a fait grand bruit chez les Républicains, qui a créé une petite crise il y a quelques semaines maintenant. Bon, vous voyez que c'est bien compliqué, on est à cinq jours, six jours du premier tour de scrutin, rien n'est véritablement joué pour l'instant, on aura un début de réponse dimanche, la participation aussi sera essentielle pour l'instant, les instituts de sondage nous disent qu'il y aura une participation de 40-45% peut-être au maximum, peut-être s'il y a un sursaut de participation, ce sera encore mieux. Bref, pour terminer cette vidéo, je vous propose un truc qui n'a jamais été fait sur Internet et sur YouTube, un unboxing. Mais pas n'importe lequel, un unboxing électoral. Urgence élection. Alors, j'ai reçu deux enveloppes. Une enveloppe avec la carte électorale, et une enveloppe avec les professions de foi et les bulletins électoraux. Alors, deux choses pour voter, bien sûr, le jour du scrutin, vous aurez besoin de votre carte électorale. Ça, c'est une vieille carte électorale, vous voyez, j'ai voté plusieurs fois, c'est incroyable, vous voyez depuis, waouh, je suis un bon citoyen. Et aussi de votre carte d'identité. Voilà. Alors, je n'ai pas du tout encore ouvert l'enveloppe, on va le faire tout de suite. Alors, on va commencer peut-être par la plus simple, vous voyez, celle-là, par exemple. Donc, on va ouvrir. Attention. Incroyable. Une carte électorale toute neuve. Et donc, une carte électorale qui n'est pas encore pliée comme celle-ci. Vous voyez la différence entre une carte qui date de 2017 et une carte qui date de 2021. Et voilà. Une carte électorale toute neuve. Une carte électorale française pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Incroyable, n'est-ce pas ? Regardez-moi déjà l'épaisseur de cette enveloppe. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh là là. Waouh. Il doit y avoir à la fois, théoriquement, les professions de foi et les bulletins de vote. Ah, mais voilà, exactement. Alors, vous voyez, le premier, ça, c'est la profession de foi du candidat de la République en marche. Hop. Et on a également le bulletin de vote qui est un format A4. Voilà. C'est imprimé, donc, d'une seule couleur, le bleu. Une seule couleur, le bleu, avec la tête du candidat tête de liste. Ah, il y a même des petits emojis incroyables. Valérie Pécresse, donc, candidate des Républicains et il n'y a pas le logo républicain, visiblement. Là aussi, c'est imprimé des deux côtés et d'une seule couleur, un bleu foncé, cette fois, avec les logos. Ensuite, nous avons Clémentine Autain, de la France Insoumise et du PCF. Il y a des logos. Et oui, il y a des logos. Alors, il y a un truc en commun, en tout cas. C'est une grande mode sur toutes les professions de foi, vous allez voir. Juste, je reviens, juste, regardez. Est-ce que vous voyez des petites touches qu'il y a en commun sur toutes ces professions de foi ? La signature, ou la petite phrase, on manuscrit. Ça, vous voyez, ça donne un petit coquet. Waouh, humanisme, c'est incroyable. Le candidat s'adresse directement aux électeurs. Alors, Clémentine Autain, avec le PCF, visiblement. C'est pas mal, quand même. Graphiquement, ça passe. Ça prend toute la page. Et donc, du coup, ça doit être écrit en petit, assez écrit en minuscule. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, oui. Ils le font tous exprès. Bon, voilà. Bon, ça s'organise quand même un petit peu tout le temps pareil, visiblement. Il y a la tête du candidat en haut, le petit slogan, un petit texte du candidat avec un truc manuscrit et les logos des partis. Et à la dernière, il y a une présentation des candidats ou du programme électoral, d'habitude, ou du bilan pour la majorité sortante. Et là, toujours pareil. De toute façon, les bulletins de vote ne peuvent être imprimés et que dans une seule couleur. Les écolos. Est-ce qu'il y a une mention manuscrite à la fin ? Incroyable. Il y a la signature. Non, mais c'est ouf. C'est toujours la même mise en page. La tête de liste. La photo de la tête de liste. Le nom, le slogan. Et pour les bulletins, c'est la même chose. Ah, il n'y a pas ? Ah, si, il est là. J'ai eu peur. Le Front National. Le Rassemblement National, pardon. Jordan Bardella. La liste soutenue par Marine Le Pen. Le choix de la sécurité. La même page, c'est vrai que là, ça se différencie. Là, c'est plus un poster, un fichier électoral. Alors là, on n'a pas la petite mention manuscrite du candidat Jordan Bardella, de la tête de liste. Mais par contre, on a une petite mention manuscrite qui est de Marine Le Pen, visiblement. Ah, ouais, c'est de Marine Le Pen. Alors là, on a aussi, toujours et encore, la tête du candidat, le gros logo. Nathalie Arthaud. Je suis déçu. Il n'y a pas de mention manuscrite. Ah, si. Ah, voilà. Incroyable. Et le bulletin de vote. Voilà. Avec la grosse foucie et le marteau. Donc, je ne sais pas combien j'ai de listes. On va les compter. On a, 1, Lutte ouvrière. 2, Jordan Bardella. 3, les écologistes. 4, les socialistes. 5, Clémentine Autain. 6, Valérie Pécresse. 7, Laurence Amartin. Alors, ce qui veut dire, c'est que j'ai là 7 professions de foi et bulletins de vote, alors qu'il y a 11 listes qui ont été déposées. Pour les professions de foi comme ça, pas tout le temps imprimées, effectivement, parce que ça coûte cher, ça coûte de l'argent, et les petites listes n'ont pas forcément assez de moyens pour se faire ce genre de choses. Donc, parfois, ils ont un bulletin, parfois, ils ont une profession de foi qu'ils envoient, mais le bulletin, c'est plus compliqué. Alors, certains vont avoir des bulletins de vote le jour du scrutin dans les bureaux de vote, mais ne peuvent pas l'envoyer à l'avance parce que ça coûte trop cher pour leur campagne. Et parfois, même, ils n'ont pas assez de moyens, ils peuvent déposer une liste parce que c'est gratuit, mais les bulletins de vote, c'est fourni par les candidats. Donc, ils ne peuvent pas, parfois, par manque de moyens, donc, avoir des bulletins de vote et ils demandent de les imprimer directement à la maison. Intéressant comme l'expérience, tous reprennent à peu près les mêmes codes, finalement, c'est assez similaire. Tous ont une couleur de prédilection aussi sur les bulletins de vote. C'est des couleurs habituels des listes. Vous voyez, du vert pour les écolos, du rose, du bleu, du bleu clair. Voilà, c'est donc assez habituel. C'est dans le cliché, mais au moins, les électeurs se retrouvent. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à faire tout ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux en faveur de cette vidéo. Une chose, dimanche, allez voter. Regardez la vidéo d'Alexandre pour comprendre les compétences des régions. Dimanche prochain, donc, ce sont les élections. Allez voter. Dimanche suivant, c'est le second tour. Allez voter. Si vous votez pour les régionales, c'est bien. Si vous votez pour les départementales, c'est encore mieux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Dimanche, allez voter. Sous-titrage ST' 501